Bloc, qu'est-ce que t'as fait à ton ombre ? Celui-là ? Ouais Mais c'est celui-là, je me suis coincée à l'avancer de la voiture Mais je hurle, il me dégoûle Ah non mais je suis trop choquée Tu t'as jamais récupéré ? Mais attends, ça fait 6 ans que je fais ça que t'avais vu mon pouce J'ai jamais vu ton pouce Maty, t'avais toujours du vernis Non mais 6 ans, je t'ai vu à la plage Je t'ai vu mais dégueulasse Je t'ai jamais vu avec ça Hello girls ! Alors Après une petite absence D'une semaine et demie Oui Donc déjà on voulait commencer par s'excuser Donc de pas avoir été régulière Ces deux dernières semaines Donc j'ai revisé Et donc moi je me suis fait opérer Tes pieds Donc j'ai beaucoup souffert Et je pouvais pas marcher Donc c'est pour ça que du coup on a pas fait de vidéo Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo complètement inédite Donc nous avons Enfin surtout moi Donc j'ai testé la Birchbox De ce mois-ci Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai testé une box Et Bah je suis plutôt contente Alors ce mois-ci donc j'ai reçu la Birchbox Donc d'habitude il me semble que c'était des box en carton Enfin des... comme une espèce de boîte à chaussures Et donc ce mois-ci ils ont décidé de changer un peu le packaging Et de faire ça sous forme de trousse Alors j'ai trouvé le concept vraiment très sympa Super sympa Parce que la pochette est vraiment... Enfin j'adore le packaging vraiment il est super cool Et puis c'est mignon quoi ça sert toujours Je veux dire les pochettes on en a jamais assez donc ça c'est top Donc vraiment très très sympa La petite cordelette et tout vraiment j'ai trouvé ça très très sympa Et donc du coup j'ai testé un peu donc les produits qu'il y a à l'intérieur Donc elle se présente comme ceci Donc vous avez toujours un petit formulaire donc à l'intérieur Donc avec les produits qui sont dans la box Donc le descriptif Et donc le prix pour un abonné quand tu l'achètes sur le site de la Birchbox Donc il est très fourni donc vous avez une page pour chaque produit Si j'arrive à tourner la page Donc voilà Et donc ça se présente comme ceci Donc la trousse était comme ça Et donc à l'intérieur Il y avait donc une crème Moana Donc à la fleur de tiare Comme ceci Donc vraiment niveau packaging Pour l'instant enfin moi j'adore Vraiment je sais pas ce que tu en penses Claire Ah oui moi j'aime beaucoup Donc voilà ensuite donc il y avait un spray Démêlant Donc là voilà le packaging très soft Donc qui vient de chez Beaver Ca fait très par en pharmacie moi je trouve Ca fait montré américain Voilà on a pas à chercher un packaging Comme celui-ci par exemple C'est normal c'est pas quelque chose que vous montrez En fait c'est quelque chose que vous avez sous la douche Ou dans la salle de bain Ca bouge pas dans le sac Voilà La crème c'est la marque Byja Paris Voilà Ensuite il y avait donc Un feutre 8 pour les ongles De chez Velleda Donc j'avais absolument jamais testé D'huile comme ça Pour les ongles Non c'est sûr Je te regarde comme ça parce que je suis en train de me dire Mais non moi j'ai jamais testé donc on regarde pas Donc un feutre Donc ça se présente comme ça Donc un feutre voilà Après c'est un packaging Velleda quoi On va pas s'attendre à un truc fou quoi Bon voilà Il y avait un Beauty Blender Donc de la marque Birchbox Accessoire Donc ça je pense que c'est vraiment une exclu Birchbox De chez vous ouais Voilà Ensuite donc il y avait Donc apparemment Donc moi quand je l'ai ouvert Je pensais que c'était des ombres à paupières Mais alors en fait pas du tout Donc derrière il y a écrit bronzer et highlighter Voilà Donc c'est un bronzer et un highlighter Bah vu la taille Je pensais que c'était un... C'était pour les yeux quoi Bah je me dis quel pinceau tu mets pour le... Enfin t'as vu comme c'est petit ? En gros tu te retrouves avec un trait là et un trait là quoi Non c'est pas un peu bizarre mais non Ouais A tester A tester J'ai testé Ça Ça Et bah franchement C'est déjà chier Non vraiment Alors je l'ai testé donc Donc déjà tout est écrit en anglais derrière Claire m'a traduit le bordel parce que vous savez que je parle pas du tout en anglais Et euh... Et franchement euh... Bah déjà il y a absolument aucune explication sur comment l'appliquer A part une phrase à la fin L'appliquer sur cheveux mouillés, tout le type de cheveux machin Et donc euh... Si on lit dans le petit magazine de la Birchbox il y a écrit C'est le spray qui va booster vos cheveux pour qu'il supporte les giboulées sans rechigner Les giboulées Les giboulées Oui oui les giboulées Je pense que ce mot euh... Non mais euh... Il est pourri quoi Bon déjà Bon si jamais Vous savez parce que ça je voulais déjà vous dans la mer Donc c'est la pluie hein Je voulais c'est la pluie Ce qu'il fait Il aide vos cheveux à sécher au mieux Et les rend brillants Doux, démêlées et sans frisottis D'accord Et bien je peux vous dire que... L'application il te dit ce qu'il te dit ? C'est la douche Les cheveux hyper emmêlés comme l'habitude Parce que vous savez que je ne me démêle absolument jamais les cheveux Et je me suis dit bah tiens je vais tester le produit Je vais me les démêler avec ça Donc je l'ouvre Je l'applique sur ma cheveure de rêve Pas du tout Et donc je me les démêle Alors c'est vrai ça me l'a très très bien démêlé Vraiment hein J'avais les cheveux nickel Ca a une bonne odeur Voilà Je l'ai appliqué tout à l'heure Ca fait un peu après rasage masculin quoi C'est propre quoi Ca fait propre Voilà Et donc Au bout d'une petite heure, deux heures Que mes cheveux soient secs Ecoutez les gars j'ai jamais vu des cheveux aussi horribles Mes cheveux c'était du carton On était sur une base de carton Mais je vous jure que c'est pas une blague Genre j'ai dit mais c'est pas possible Alors soit Ca va pas sur les blondes Enfin les couleurs Soit c'est ma texture de cheveux qui n'est pas appropriée Mais moi j'avais plus l'impression que c'était une laque Qu'un truc qui donnait du volume ou quoi que ce soit Parce que franchement j'avais les cheveux mais tout cartonneux quoi Normalement j'avais jamais vu ça Mais après je sais pas Je pense qu'il y a peut-être un composant dedans En plus le composant ça m'a pas écrit Voilà donc après je ne vais certainement pas jeter la pierre à Birchbox parce que Ah bah parce qu'il faut tester C'est quand même des produits à tester Peut-être que sur vous ça n'a pas fait la même chose D'ailleurs dites moi en commentaire si vous l'avez testé Et si sur vos cheveux ça vous a fait la même chose que moi Parce que du coup je suis un peu déçue Et bon du coup vous comprendrez bien que je ne rachèterais pas ce produit Voilà Nous allons tester en direct cette super crème pour le corps Donc on va s'en mettre sur les mains Merci Alors donc on disait que le packaging est juste oufissime Et donc pour cette crème Franchement si vous pouviez avoir l'odeur Ça sent mais extrêmement bon C'est à dire que moi j'ai envie d'acheter le grand format Vraiment Alors moi il faut que je dise quelque chose Normalement je ne suis pas du tout fan de la fleur de charret Parce que c'est hyper parfumé C'est quand même vachement fort Et j'ai trop le souvenir des cougars qui mettent ça en été sur nos plages Mais c'est vrai que là franchement J'ai jamais vu une crème aussi Elle sent trop bon quoi C'est doux Tu sais ce que ça me fait penser ? Comme une crème de lait de charret Tu vois une crème coco Comme tu sais une voloutée quoi Mais en plus ça hydrate Mais sans laisser une pellicule grasse Tu vois ce que je veux dire ? Là c'est déjà sèque moi C'est déjà rentré Et pourtant j'ai les mains moites Donc j'ai pas les mains qui sont sèches Donc ici le petit livret de la Birchbox nous dit En attendant le sauveil Voici le soin qui va vous faire rêver des vacances Donc c'est à l'huile de coco et jojoba Les beurres de capuassu Et de karité Regardez le noble de karité et huile de coco nourrissant De cire d'abeille protectrice de cire de jojoba antioxydant Bah franchement c'est de la bombe Ensuite donc ils ont donné donc un beauty blender Donc en format miniature Merde Enfin au toucher je le trouve vachement doux Ah ouais Super soyeux Je le trouve hyper doux Bon après ça reste un beauty blender Mais donc je suis en train de lire Donc il dépose la dose de matière uniforme Bon après c'est un beauty blender quoi Le prix pour les abonnés si vous le voulez en grand format Parce que là c'est un petit format de genre démonstration pour tester quoi Si vous voulez vraiment le gros qui fait plus cette taille quoi Il est au prix de 9,34€ Alors je me rappelle plus combien coûte un beauty blender à Sephora Ah là je sais pas du tout en plus Mais je pense que c'est une dizaine d'euros je pense Donc c'est l'équivalent de suite chez Sephora Mais par contre niveau texture je trouve vraiment qu'il a un filet hyper doux Bah là où il est super c'est qu'il a une forme de gouttes aussi Ouais Les gouttes c'est hyper pratique pour le Moi je me fais publier à l'heure et pour le point de l'oeil Moi qui met de l'anti cernes j'aime bien pour illuminer Madame on adore On adore Voilà donc bah écoutez moi j'applique ma bébé crème au pinceau Donc bah du coup ça me donne bien envie de tester Mais je vous avoue que j'en ai jamais acheté à Sephora Parce que franchement moi mettre plus 10 balles pour un beauty blender It's not possible Donc ça c'est ok Ensuite donc l'huile pour les ongles Alors bah écoutez moi je l'ai testé sur tous mes ongles Et vraiment j'adore Ça fait un rendu de l'olien Vas-y tu peux tester maintenant Il y a une bonne odeur Ah moi aussi il y a une bonne odeur Donc après c'est un produit Beleda donc c'est des produits J'ai plutôt confiance en ces produits là Enfin c'est une bonne marque moi je trouve Bah en fait on le voit vraiment qu'il est gorgé Donc là ça a déjà guidé mon ongles C'est une bonne odeur Ouais non mais après il faut que tu attendes ça s'estompe Et ça te fait un rendu un peu brillant tu vois Ah c'est comme si tu mettais un vernis un peu brillant et Non mais après ça s'estompe hein Et ça te laisse quand même une petite pellicule Ouais comme si vous aviez Vous aviez protégé votre ongle quoi en fait Ouais avec un top coat quoi Voilà d'accord Enfin là on fout sur les ongles hein Oui d'accord Donc oula très sucré Donc ensuite Le dernier produit de cette Birchbox Donc c'est le fameux highlighter dont je vous parlais Alors si j'arrive à l'ouvrir un de ces 4 Tu veux que je fasse ? Tu as le petit saison ? Non Ça je sais pas Parce que je suis handicapée des pieds que je suis handicapée des nains Oui effectivement Ouh bah dis donc Je vais tester la pigmentation Mais c'est quoi ce bordel ? Et bah dis donc Humm tes ongles C'est un peu mal pour tes ongles Allez attends Non mais euh la Claire tu vas essayer de l'ouvrir avec un couteau Parce que là vraiment euh... Laisse tomber quoi Attends si ? Ouais Donc il n'y a pas chipoté un seul produit make-up pour rayonner en un clin d'oeil C'est quand même merveilleux Le 2 en imparfait Il dépose sur les pommettes Une couleur dorée comme si vous aviez pris le soleil Et s'applique aussi en highlighter sur l'arcade Ouais Oui tu l'applique là Sur l'arcade ou en ombre à paupières Oui donc ça s'applique Sa texture soyeuse qui laisse la peau douce D'accord Alors moi Ma critique avant que ma chip test Je suis pas pour les trucs qu'il faut 3 en 1, 4 en 1 J'ai un peu de mal avec l'idée de le mettre en fard à paupières et en illuminateur Après je trouve qu'il a pas... Non c'est pas faire à paupières tu sais c'est ici là Non mais tu as dit à un moment de faire à paupières Ah ouais sur l'arcade ou en ombre à paupières Ah bah c'est bien ce que je voulais C'est ce que je te dis c'est qu'après je veux bien que ce soit highlighter Mais moi déjà je le trouve très orangé Pour ta peau on peut... on dirait quasiment ta peau hein Je trouve pas que moi ça va faire... Un highlighter c'est quand même quelque chose de lumineux avec un peu de reflet quoi Ouais c'est vrai que moi je suis pas très très fan non plus C'est comme si tu prenais le fond de teint Tu t'en foutais en ombre à paupières Ou alors tu t'en foutais la lèvres Pour être un peu plus clair Mais nous on est pas maquillage alors en plus si c'est un truc Tu sais il faut un peu doser d'ensemble Regardons la pigmentation Pas mal hein Voilà enfin c'est méga irisé pour un bronzer Donc voilà Je sais pas si vous voyez Montre moi tu me fais rire Montre moi Non mais là on est sur quelque chose de... L'highlighter il est pas trop mal franchement Non l'highlighter vraiment non L'highlighter on peut rien dire il est vraiment top La peau de maquille il est brillant On le voit là Ouais ouais il est bien Non là vraiment c'est... Là par contre c'est un très très bon highlighter C'est à dire que là euh... Non franchement moi j'adore Mais le bronzer... Pour ce qui est du bronzer Moi déjà les bronzers irisés je n'aime pas du tout ça Mais genre pas du tout Mais tu sais pourquoi ? Parce que t'es censée creuser et iriser Ça te fait sortir la lumière Donc ça... Je crois que ça accentue tu vois ce que je veux dire ? Moi là je vais vous montrer Ah bon on dirait un fard Arrête on dirait un fard Pour moi c'est un fard à paupières Je suis désolée mais euh... Au vu de la gueule du packaging Déjà pour moi c'est un fard à paupières Mais alors là en l'appliquant Je suis désolée mais euh... Je sais même pas si vous allez voir Mais pour moi c'est un euh... C'est un fard à paupières quoi Je... Enfin je ne mettrais pas quelque chose d'aussi brillant Sur mes joues quoi Je pense pas non plus Enfin pour moi c'est pas... Bon enfin bon je m'en servirai toujours dans mon paupières hein Oui tu me diras Pour moi c'était son usage principal mais bon voilà quoi Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que Mathilde va récapituler ce qu'elle veut bien garder Et le mettre dans la Birchbox de ce mois-ci Et donc ce qui ne sera pas à racheter sera sur le côté Comme ça Voilà donc ça pour moi c'est un flop Je ne le rachèterai pas Je vais le garder certes Mais je ne le rachèterai pas Certes J'adore Donc la crème On adore Franchement Dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez déjà testé Si vous pensez que le packaging est vraiment top Et si vous pensez comme nous que l'odeur est juste fabuleuse Et que franchement les mains c'est vraiment fini Ah c'est parfait Mais même regard comme ça tient là Franchement Bah déjà à Paris on vous adore pour ça Merci Vraiment top Ensuite donc l'une pour les ongles Moi je vais la garder Parce que moi qui ai les ongles très très longs Et Claire d'habitude elle les a pas mal aussi Je les ai pas mal longs mais là je les reste toujours Franchement je pense que ça peut être un super routine à avoir Ouais Avant de mettre au vernis Bah moi personnellement ça fait longtemps que je commence à ne plus mettre de vernis Et c'est vrai que je pense que je vais l'acheter Parce qu'il a l'air vraiment super au niveau de la qualité de l'ongle Et je pense que c'est un bon compromis Vous mettez ça à la place d'un vernis Ça vous regorifie les ongles Et après au moins vous faites une cure quoi Une cure d'un mois ça devrait être pas mal ça C'est très gesté Mathieu Ouais franchement ouais D'ailleurs pour celles qui mettent des Je sais qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui nous suivent Et qui mettent des capsules sur les ongles Ça moi je suis absolument pas fan du tout Donc je le conseille pour toutes les filles qui mettent des capsules Et qui font des petites poses C'est vraiment pour que votre compte soit nickel On garde On adopte On adopte Ensuite le beauty blender Bah moi j'ai absolument jamais testé le beauty blender sur moi Oui vous savez très bien que nous ne sommes pas des youtubeuses beauté On n'est pas en mode maquillage Pas du tout Je ne mets pas de fond de teint les gars Donc voilà Donc voilà Bébé crème et un peu d'anti-cerne Ah oui Je vais le garder, je vais tester Mais du coup ça sera pas avec mon fond de teint Ça sera avec mon anti-cerne Bébé crème et anti-cerne Bébé crème et anti-cerne Et au niveau du bronzer On est mitigé Mais ça me servira de très bien Mais c'est ça C'est du bruit Pour l'embarbarer Smoky eyes Smoky eyes Hum 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 Donc pour moi c'est un succès A part ce produit Donc tous les autres J'ai vraiment adoré Hum Je trouve que le petit carnet là est vraiment super pour tous les produits On a le prix C'est beau je trouve On a des petites explications Ouais franchement c'est vraiment C'est essentiel je dirais à une box Ouais Bon c'est la première que je teste hein Mais je trouve Puis on a le portrait d'une abonnée Euh Ce qu'ils peuvent vendre d'hiver sur le shop Le corner green Hum 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 Voilà On a le rendez-vous de la semaine Donc la semaine de la femme Des avantages pour les abonnés Donc euh Moins 15% sur toutes vos commandes En ajoutant un produit de la sélection du mois Moins 10% en permanence sur tous les shops La livraison offerte Le bar à mini Deux produits au format mini offert A chaque commande des 39€ d'achat Donc non franchement Euh Moi je trouve que c'est vraiment top Euh J'adore la Birchbox La pochette Et je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de Birchbox Euh Car euh Bah en fait ce n'est pas un partenariat je tiens à le dire Ce n'est pas un partenariat Ils m'ont offert cette box Donc pour que je la teste Et pour que je vous dise ce que j'en pense C'est 13€ je crois par mois si vous vous abonnez Moi je sais que j'ai mon anniversaire il y a dans pas longtemps Et franchement je pense que je vais demander ça en cadeau Parce qu'au final tous les mois vous avez une seule petite pochette ou quoi Donc déjà vous êtes gagnant sur ça Vous testez des produits ça vous permet peut-être de découvrir une gamme que vous n'aurez jamais soupçonné Parce que voilà c'est vrai qu'après on passe pas notre vie sur les réseaux sociaux On travaille J'en connais moi J'en connais qui adore passer leur temps Il y a ceux qui ne travaillent pas il y a ceux qui n'ont pas de vie Donc forcément vous avez le temps Après on critique pas mais bon moi je suis pas dans cette gamme là on va dire ça Mais du coup c'est vrai que j'ai déjà imagine Pour les gens il faut pas attendre dans le monde quoi C'est vraiment top Et voilà c'est top Et puis même ça fait plaisir moi je me dis je reçois ça dans ma boîte aux lettres Je loue j'ai mes petits cadeaux Bah c'est un petit cadeau voilà ça vous fait le petit truc Genre oh putain qu'est-ce qu'il y a ? Bah tiens une crème et tout Ouais en plus on a souvent de très bonnes découvertes Les marques enfin la Beersbox là en l'occurrence se démêlent pour nous trouver des produits Que vraiment que moi personnellement tout ce qu'il y a là dedans je l'aurais pas forcément acheté Moi je connaissais pas Franchement je dis chapeau à l'équipe parce que autant pour le marketing parce qu'il y a quand même Vous devez vendre ça, il y a toute une histoire au niveau des pochettes et tout ça Du packaging Du packaging tout ça franchement moi je dis chapeau Parce que vous voyez j'étais vraiment j'étais Mathis m'en a parlé Je connaissais pas du tout j'étais limite réticente Et là je pense que je vais le demander en cadeau pour mes 22 ans Parce que voilà j'ai envie de... ça me tente énormément Et je pense que comme disait Mathis c'est un très bon compromis C'est vraiment... et c'est pas cher Je veux dire franchement ça fait quoi 130 euros Donc en fait c'est 130 euros Non c'est 130 euros par an et il y a deux box offertes Ah voilà Donc vous payez 10 mois et vous en avez 12 Voilà 130 euros ça fait un très beau cadeau Et franchement c'est top Le 1, 2 ou 3 du mois vous recevez toujours dans votre boîte donc votre Birchbox Et vraiment je trouve que c'est un super concept et je suis ravie que Birchbox m'ait fait confiance pour tester la leur Il est en positif et vraiment ça a été super de découvrir ça Moi je suis ravie Voilà Donc on espère que cette première revue Birchbox vous a plu Si ça vous a plu mettez le nous en commentaire pour qu'on vous en fasse d'autres Peut-être sur une autre box ou d'autres sur les prochains mois de Birchbox Parce que ça pourrait devenir une revue recurrente Tout à fait si j'ai ça comme cadeau Et du coup on aimerait savoir si ça vous a plu Si on aimerait savoir aussi si du coup ça vous a donné envie de l'acheter Parce que bah on aimerait savoir si on vous a convaincu tout ça On n'oublie pas donc de s'abonner à notre chaîne Si ça vous a plu on n'hésite pas à mettre des likes Plein de petits pouces bleus pour nous encourager Et la petite cloche Quand on s'abonne bien sûr Pour être toujours au courant en premier les vidéos Et puis pour notre team Snapchat et Insta On n'oublie pas le hashtag team On adore Voilà Donc on va vous laisser Et puis on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Petite vidéo Bye bye Ciao